Bonjour à toutes à tous, ici Lady Chocobo et nous nous retrouvons pour la suite de ce let's play sur Ocarina of Time 3DS. Donc je rappelle pour ceux qui auraient vu l'épisode 1 et qui ne se souviendraient pas, bien sûr je pense que vous en souvenez, mais bon je préfère le répéter au cas où. Donc je me suis lancée dans ce let's play avec un défi très spécial. Finir Ocarina of Time 3D avec seulement 3 coeurs, sans game over, pas de coeurs à ramasser, enfin les coeurs, les quarts de coeurs et les coeurs de boss, pas de fées, une seule potion rouge pour toute la partie, seulement avec le bouclier mojo dans la caverne de Dodongo, je vais y arriver, et le principal sans la tunique Zora pour le temple de l'eau. Et là, pour cet épisode, nous allons faire l'arbre mojo en entier, enfin je l'espère. Voilà, on peut commencer maintenant. Vous obtenez des noix mojo. Touchez objet sur l'écran tactile pour ouvrir l'écran des objets et assignez-les à 1, X, Y ou 2. Utilisez 1, X, Y ou 2 pour en lancer une. Vous pourrez ainsi aveugler vos ennemis. Ça va être cool ça ! Je n'ai pas envie de t'écouter Navi. Allez ! Voyons, voyons ! Regarde ce mur ! Les racines qu'il recouvre le rendent praticable. Tu dois pouvoir l'escalader, Link. Non, mais je ne peux pas. Enfin, pas encore. Je n'ai pas encore le banarnin pour ça. Vous trouvez la carte du donjon. Touchez carte sur l'écran tactile pour regarder la carte en détail. Les pièces en bleu sont celles déjà visitées. Votre position actuelle est une pièce clignotante. Touchez le numéro de l'étage que vous voulez passer en revue. Alors, il y a en tout 5 étages. Un deuxième étage, un premier, un rez-de-chaussée, un premier sous-sol et un second. Ah, mais arrête de viser la nuit, Navi, je n'en veux pas. Place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Observe bien les comptes d'action. C'est les comptes situées en bas à droite de l'écran 3D. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pardon, Seigneur ! Je te donne un conseil et tu me laisses partir, ok ? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Mettez le joystick vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon, d'accord. Ça ne marche pas à tous les coups. Surtout si la falaise est super haute. Mniac, mniac ! Et c'est quand même... Mouf, mouf, mouf ! Hop, sautons. Ouf ! Voici la première arme que nous allons obtenir, mes chers amis. Vous trouvez le lance-pierre des fées. Touchez Objet sur l'écran tactile pour ouvrir l'écran des objets et assigner-le à 1, X, Y ou 2. Utilisez 1, X, Y ou 2 pour le brandir. Maintenez 1, X, Y ou 2 pour placer une graine Mojo et viser avec le joystick. Relâchez 1, X, Y ou 2 pour tirer. Si vous désirez tirer très vite, maintenez 1, X, Y ou 2 en le brandissant pour préparer une graine. On va donc équiper la lance-pierre des fées au bouton X. Et on vise l'échelle puisqu'on veut... Puisqu'il nous faut repartir. Attends, je vais d'abord regarder ce qu'il y a ici. Je crois qu'il y a un coffre. On va quand même l'ouvrir. Mais j'ai des doux... Oh, chouette. Je me doutais un petit peu que ça allait être un cœur. Mais bon, ça va, tant que ce n'est pas un quart de cœur. Enfin, quoi que les quarts de cœur, c'est dans les coffres plus gros. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, ce lance-pierre des fées va nous être très utile. Parce que vous voyez ces petites bestioles qui sont sur les murs ? Eh bien, si j'essaie de grimper, elles vont me foncer dessus et je risque de tomber et partent des cœurs. Donc, le mieux, c'est de les buter avant qu'elles me butent. Mais bon, ce qui n'arrivera jamais. Ah, ah, ah. Ah. Vous obtenez des graines Mojo. Ces petites graines vous serviront de munitions pour votre lance-pierre. Voilà, donc on va pouvoir grimper en haut. Et normalement, ce donjon devrait être relativement très court et devrait tenir durant tout l'épisode. Si je ne me trompe pas. Ah, dégage, dégage, dégage. Ah, saloperie d'araignée. Saloperie, saloperie, saloperie. On risque d'en rencontrer pas mal durant tout le jeu. Donc, pour ceux qui en auraient une paire des araignées... Après, ce ne sont que des araignées fictives. Je le reconnais, mais bon. Pour ceux qui en auraient peur, comme une certaine amie que je connais... Alors, détournez votre attention... Je vais y arriver. Détournez votre attention des scènes et puis voilà, quoi. Après, je ne peux pas faire quand-chose pour vous. Alors, on va se dépêcher. Alors, donc, après la carte, nous allons avoir... La boussole ! Vous trouvez la boussole. Vous pouvez désormais voir l'emplacement de nombreux objets cachés dans ce donjon. Alors, non. Voilà. Ah, vous entendez ce petit bruit ? C'est une sculptura. Une petite sculptura. Mais celle-là est spéciale. Vous venez de détruire une sculptura d'or. Ce symbole prouve votre haut fait. Dans ce jeu, en fait, tout au long, nous allons rencontrer des sculpturas d'or. Ces sculpturas, si on en ramasse un certain nombre à chaque fois... Enfin, vous le verrez, je ne vais pas vous spoiler maintenant. Mais en tout cas, voilà, vous en avez bon nombre. Et il faudra en ramasser pas mal. Alors maintenant, je vais devoir équiper le bâton. Parce que vous voyez, la grille est fermée. Et je vais devoir allumer la torche. Et pour l'allumer, il nous faut le bâton. Si je n'avais pas de bâton, j'aurais été mal barré. Mais bon. Il y avait la plante mojo, oui, le baba mojo en haut de la falaise. Donc, on aurait pu faire avec. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Et on saute pour trouver la toile d'araignes. On va passer en dessous. Alors, euh... Attends, je vais juste regarder quelque chose. C'est bien ce que je pensais. La fameuse sculptur d'or qui était sur la yonne. Voilà. Ça nous en fait notre deuxième. Et une troisième. Ici, bien sûr. Ouais, mais je comptais appuyer sur cet interrupteur de toute façon. Donc, euh... Ça ne change rien. Maintenant, il faut aller chercher... Aller, amener cette flamme de l'autre côté. Voilà. Là où il y a la toile d'araignes. Et on va éviter la baba mojo, bien sûr. Voilà. Montre. Oh, encore une paste mojo. Pitié, seigneur. Je ne le ferai plus jamais. Épargne-moi et je te donne un indice. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. Le bon ordre est 2, 3, 1. 23 et numéro 1. Tu crois que je suis un traître ? Ah, bien sûr. Et comment il fait pour partir, hein ? On n'a pas entendu la porte. Ce serait-il volatilisé ? Serait-ce un tour de magie ? Nous ne le saurons jamais. Les pestes mojo sont bien mystérieuses, ma foi. Une fois dans l'eau, tu peux plonger en maintenant A. Sous l'eau, change de vie en maintenant L. Je parais que tu trouveras des tas de choses. Merci. Je ne savais pas ça du tout. Fallait qu'une nounuche me le rappelle. Attends, non, pas dans ce sens. Pour gagner du temps, il faut que je le fasse dans ce sens. On va tant que la plateforme. Voilà. Parce que vous voyez, si je n'avais pas appuyé sur cet interrupteur, j'aurais eu du mal à passer ce rondin de pique. Voilà. On va se pencher. Ça sera mieux. Hop. Ah, encore une sculpture-là. Approche-toi de ce bloc de pierre et saisis-le avec A. En maintenant A enfoncé, tu peux le pousser ou le tirer. Tu peux grimper sur un bloc de pierre en appuyant sur A tout en poussant le joystick vers le bloc. Observe bien l'icône d'action. Ah, merci de tes conseils, Navi. Ça fait toujours plaisir. Non, mais sérieux, tu ne pourrais pas te la fermer deux secondes parfois parce que franchement, c'est très énervant. Voilà. On passe à celle suivante. Oh, on commence à le bloquer. Mais bon, ça devrait le... Voilà. On va dégager les monstres d'abord. Ce qui est relativement easy money, comme j'ai envie de dire. Et on va allumer les torches pour passer. Ah ah, il ne m'a pas vu venir celui-là. Les dernières. Alors, attendez. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je viens juste d'apercevoir quelque chose. Voilà, sur le plafond. Vous voyez ces petits œufs-là ? Mais ça contient des monstres. Eh bien, si je ne les tue pas maintenant, ils vont tomber et ça va vous retomber sur la gueule. Alors, allez, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Je n'en ai trop pas exprès pour vous montrer ce que c'est comme monstre. Voilà. Descends-toi. Ah là. Larve gomma. Prends garde ses seaux. Voilà. Ces petits monstres-là, si vous ne vous méfiez pas, leur oeil devient rouge et ils s'apprêtent à sauter sur vous. Mais bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Allez, dégage-toi. Sale bait. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a une salle derrière ce mur de pierre. Moi, je le vois sur ma carte. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Moi, je suis ici. Mais comme on peut le voir, c'est un mur de pierre. Et ce mur de pierre, je ne peux pas le détruire. Je n'ai pas ce qu'il faut pour. Donc, je ne peux pas accéder à la salle. Pas avant un petit moment. Mais il n'y a pas vraiment grande utilité à y aller puisque je crois qu'il n'y a rien derrière. Ou des monstres, je ne sais plus. Je ne saurais vous dire. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait l'arbre mojo. Et bon. Alors, on devrait presque arriver à la fin. Dégagez. Alors, on va pousser le bloc de pierre parce que nous allons devoir... Je vais y arriver. Nous allons devoir aller chercher la flamme qui est là-bas puisque je ne peux pas prendre la flamme qui est sur le côté. Elle est trop haute pour moi. à moi, c'est de faire un saut miracle sur le bloc et que j'arrive à l'avoir avec le bâton. Mais c'est... Je ne crois pas que ce soit faisable. Ah, pinaise ! Ah, elle était... Première blessure. Il fallait que ça tombe sur moi. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Oh ! Quel saut, Link. Franchement. Hop là. On va peut-être récupérer un petit cœur. Ça fera mieux pour se régénérer. Alors, on peut voir là, juste en face de vous, des postes mojo. Rappelez-vous du code. 2, 3, 1. Donc, on va commencer par celui-là puisque c'est le deuxième. Celui-là. Voilà. Et le petit dernier. Et voilà. Qui t'a donné notre secret ? Hum, ça me rend dingue. Je suis tellement pétard que je vais te dire le point faible de Goma, notre reine. Désolé, j'ai eu un petit peu de mal aujourd'hui. Pour lui administrer les coups de grâce, frappe son oeil avec ton épée après l'avoir étourdie. Oh, ma reine, ma petite reine, je ne suis qu'un traître. Et voilà, nous arrivons à la salle du boss. Alors, j'espère juste un truc parce que ce boss, je voudrais essayer, comme on dit, de le torcher. Donc, c'est-à-dire essayer de le faire vite. mais j'y arrive dans un autre jeu, dans un autre Ocarina of Time que j'ai sur 64. Mais là, je ne sais pas si je vais y arriver. Enfin, on va voir. Attention. Oh, non, je n'y suis pas arrivée du premier coup. C'est chier. Oh, dégâle. Qu'est-ce que c'est fait ? Allez, son oeil rouge. Voilà. Ah, étonnant. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un boss easy money à faire. Donc, voilà. Il a été vite fait. Et on va éviter de prendre le cœur, ça serait bien dommage. Sinon, ça me ferait résister toute la vidéo. Félicitations, Link. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire. Veux-tu bien les écouter ? Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint-Royome relié à Hyrule. Car dans le Saint-Royome sommeille la divine relique, la Triforce, renfermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Avant le début des temps, avant que vie et esprit n'existent, trois déesses d'or et de lumière descendirent sur l'âme chaotique qui était Hyrule. D'un, déesse de la force, Nehru, déesse de la sagesse, Faror, déesse du courage. De ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Nehru, elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Faror, de son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. Les trois déesses, leur œuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître trois triangles d'or, seuls vestiges de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très Saint Royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort si néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire. Le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir. Tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Link, va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre. Elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Vous recevez l'émeraude de Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre Mojo. La destinée du monde dépend de tes actes Link. Tu es courageux et vaillant. Si un jour tu as besoin d'aide, consulte la pierre Sheikha qui se trouve en bas de chez toi. Navi, belle petite fée, aide Link dans sa quête. Je t'en prie, Navi. Adieu. L'arbre Mojo est mort. Paix à son âme. Allons au château des Rennes, Link. Adieu, vénérable arbre Mojo. Je pourrais arrêter la vidéo maintenant mais on va d'abord discuter avec Mido, ça sera fait comme ça et j'arrêterai après. Hé Link, qu'as-tu encore fait ? Le vénérable arbre Mojo, il est mort. Comment as-tu pu laisser une chose pareille arriver ? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Oh là là, Mido, Mido, Mido. Mais, sacré Mido, il en veut toujours un Link. Mais bon. Donc voilà, ça fait un peu plus de 15 minutes mais bon, je ne pouvais pas faire autrement donc voilà, je vais arrêter la vidéo maintenant. Donc, je vous dis à la prochaine les amis et tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada